Comment fonctionne une autorisation de découvert ? Près d'un Français sur deux déclarent être à découvert au moins une fois par an. Mais comment fonctionne exactement l'autorisation de découvert ? Bienvenue dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Julien, directeur d'agent chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous posez sur le bon usage de l'autorisation de découvert. Comment fonctionne une autorisation de découvert ? Un compte bancaire peut fonctionner en position débitrice ou créditrice. S'il affiche un solde négatif, cela veut dire que vos dépenses sont supérieures aux sommes créditées sur votre compte. Vous êtes alors à découvert. Dans ce cas, faute de provision sur votre compte, votre banque peut s'opposer aux paiements de certaines écritures et par exemple rejeter des prélèvements ou des chèques. Pour éviter ces incidents de paiement et faire face à des décalages, il est recommandé de demander une autorisation de découvert. Chez Société Générale, cette autorisation de découvert est aussi appelée facilité de caisse. Elle vous permet de couvrir les opérations débitrices, même si vous êtes dans le rouge, dans la limite du montant du découvert maximum accordé. Détail important, la banque vous accorde cette autorisation de découvert à condition que votre compte revienne en position créditrice au moins une fois par mois. Qui peut demander une autorisation de découvert ? Tout client majeur titulaire d'un compte courant peut demander à en bénéficier. Toutefois, la banque se réserve le droit d'accepter ou de refuser, notamment au regard de ses critères d'éligibilité. Si la banque accepte de mettre en place cette facilité de caisse, elle s'assure que le montant de l'autorisation de découvert est en adéquation avec vos revenus. Quand peut-on demander une autorisation de découvert ? Vous pouvez demander une autorisation de découvert quand vous le désirez, et ce, dès l'ouverture du compte. Chez Société Générale, cela se fait lors d'un rendez-vous avec votre conseiller, en agence ou par téléphone. Il va déterminer le montant de votre découvert en fonction de vos revenus et de vos besoins. Ce montant doit vous permettre de revenir en position créditrice au moins une fois par mois. Cette règle de base vous évite d'être en permanence débiteur. Il peut être parfois intéressant d'attendre quelques mois après l'ouverture de votre compte pour faire votre demande. Votre conseiller saura alors mieux évaluer vos besoins en se basant sur l'historique de vos opérations. Peut-on augmenter son découvert temporairement ? Oui, si vous êtes un peu juste financièrement à un moment donné, n'attendez pas pour en parler à votre conseiller. Il peut ajuster le montant de votre autorisation de découvert de façon temporaire. La facilité de caisse est un contrat à durée indéterminée qui doit se rembourser dans un délai inférieur à un mois. Elle doit être adaptée à vos besoins qui varient tout au long de votre vie et il est donc logique qu'elle puisse être modifiée. Est-ce que je peux retirer de l'argent quand je suis à découvert ? Oui, le retrait d'argent fait partie des transactions autorisées dans la double limite du plafond retrait carte et du montant de votre autorisation de découvert. Combien coûte une autorisation de découvert ? Chez Société Générale, le service n'applique aucun frais de dossier lors de sa mise en place, mais il n'est pas gratuit. Lorsque vous utilisez votre découvert, vous payez des intérêts débiteurs également appelés « agio ». Notez également qu'en cas de dépassement de découvert, la banque facture pour chaque opération débitrice au-delà du montant du découvert autorisé une commission d'intervention. Cette facturation est limitée par des plafonds mensuels fixés par la réglementation. Chez Société Générale, nous vous proposons par exemple le service forfait d'exonération d'agio. Il permet un découvert mensuel de 1 000 euros pendant 7 jours, consécutif ou non. Je dois faire face à une dépense imprévue. L'autorisation de découvert est-elle une bonne solution ? Oui, dans le cadre d'une dépense que vous ne pouvez pas reporter, l'autorisation de découvert constitue effectivement une solution pratique et rapide. Dès que vous obtenez cette facilité de caisse, elle est accessible sur votre compte. Cette solution vous permet de faire face à un décalage de trésorerie en attendant une prochaine rentrée d'argent. Comment bien utiliser son autorisation de découvert ? L'usage de l'autorisation de découvert doit être ponctuel et occasionnel. Il est recommandé de l'utiliser avec parcimonie uniquement en cas de décalage de trésorerie. Vous éviterez ainsi le rejet d'opérations bancaires qui engendre des frais plus importants. L'essentiel est de pouvoir repasser en position créditrice chaque mois. Chez Société Générale, nous vous proposons plusieurs outils pour vous aider à mieux gérer votre découvert. Vous pouvez suivre l'évolution de vos opérations dans votre application et vous pourrez créer des alertes pour éviter le dépassement du seuil autorisé. Vous pouvez aussi opter pour le débit immédiat ou différé sur votre carte bancaire selon votre situation. Existe-t-il d'autres alternatives à l'autorisation de découvert ? Si vous avez des difficultés à revenir en position créditrice chaque mois, il ne s'agit plus d'un problème ponctuel. Dans ce cas, il est préférable de vous rapprocher de votre conseiller pour envisager une solution plus adaptée à votre besoin, comme un crédit renouvelable. Ce sac des experts touche à sa fin. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur l'autorisation de découvert. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada